Les petits garçons aiment courir et jouer. Uriel voulait être comme les autres garçons, mais il ne pouvait pas courir, il pouvait à peine marcher. Uriel, qui a grandi au Mexique, était malade depuis qu'il était tout petit. Il semblait que rien ne fonctionnait bien. Il souffrait d'hyperthyroïdie et d'une tumeur cérébrale. Et depuis longtemps, même la marche était difficile. Ses complications de santé avaient affecté sa vie de façon dramatique. Lorsqu'il avait 11 ans, le médecin a décidé qu'Uriel avait besoin d'une opération pour enlever la tumeur au cerveau et réparer ses jambes. La grand-mère d'Uriel croyait au pouvoir de la prière et a convaincu sa mère d'aller à la réunion de prière de l'église la veille de l'opération. Le lendemain matin, le médecin a examiné les jambes d'Uriel une dernière fois avant l'opération. Il a été choqué de découvrir que les jambes d'Uriel allaient parfaitement bien. Le médecin a alors ordonné un scanner cérébral et la tumeur avait disparu. Dieu avait guéri Uriel. Il pouvait maintenant courir et jouer au foot avec les autres enfants. Après ce miracle, Uriel et sa mère ont donné leur cœur à Jésus et sont devenus membres d'une église adventiste. Uriel a même donné des études bibliques et prêché. Cinq personnes ont été baptisées grâce à ces études bibliques. Dieu a fait certainement l'impossible pour Uriel et d'autres habitants de la division interaméricaine qui s'étend du Mexique du Nord à la Guyane du Sud. Au cours des cinq dernières années, Dieu a utilisé des ouvriers d'église et des membres laïcs pour implanter près de 3000 nouvelles églises adventistes du septième jour dans ce vaste territoire. L'église a également créé au moins 11 centres d'influence urbain dans la région. Ces centres suivent l'exemple du Christ qui a su se mêler aux gens et répondre à leurs besoins physiques et spirituels. Par exemple, un membre laïc a créé un centre au Guatemala pour réhabiliter et apporter de l'espoir aux personnes qui luttent contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Beaucoup ont surmonté leur dépendance en se faisant soigner au centre et en apprenant à connaître Jésus. Et 1500 ont été baptisés. Trois autres pays de la région ont créé des centres d'influence pour s'occuper des immigrants d'un groupe ethnique asiatique spécifique. Les membres de l'église se mêlent à eux et partagent l'amour de Jésus en donnant des cours d'espagnol. Et dans des activités sportives, donnent des conseils et proposent également des études bibliques. En fait, une église a été implantée spécialement pour cette communauté ethnique. Alors que l'œuvre de Dieu progresse avec puissance dans la division interaméricaine, nous voyons que rien n'est vraiment impossible pour Dieu. Lorsque les membres d'une église prient ensemble et partagent l'évangile, des miracles se produisent et des vies sont changées. Il suffit de demander à Uriel. Merci pour vos prières et votre soutien financier de l'offre missionnaire dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...